On va dire l'acquis partuel pour l'extension, au contraire, celles qui sont venues offert un site. Midpark a été inauguré par sa majesté au mois d'octobre 2013, ça fait 6 ans, 5 ans et demi. Aujourd'hui, nous sommes à 3000 personnes et une vingtaine d'acteurs importants comme Bombadier, comme Excel, Eaton, Stélia, la filiale d'Airbus. Et aujourd'hui, cette année 2019, nous avons une dizaine de projets en cours d'implantation, notamment dans le domaine des moteurs, dans le domaine de l'électronique embarquée. Nous allons accueillir pour la première fois un autre Canadien GGI dans tout ce qui est informatique entre l'homme et la machine dans l'avion. Nous recevons pour la première fois un industriel japonais, Mitsuba. Donc le parc connaît un développement remarquable. Nous sommes aujourd'hui en voie de saturer la phase 1, 68 hectares. Nous sommes en train de lancer aujourd'hui la phase 2, qui va doubler la capacité. Et il se positionne aujourd'hui comme étant le parc le plus qualitatif à la part de l'Europe. Nous sommes en train de, indépendamment des nouvelles qui ont été annoncées concernant la cession des actifs marocains et irlandaises de Bombadier, nous sommes en train de travailler sur l'extension du site pour doubler la capacité du site. Et le doublement de capacité permettra de fabriquer au Maroc des inverseurs de poussée, qui sont des pièces très complexes, qui équipent les nacelles d'avion pour l'Airbus 320 NEO, pour le moteur de Pratt et Whitney du 320 NEO. Ce qui fait, avec les nacelles qu'on fait déjà pour l'Aircel du Maroc, une base importante de premier plan pour les inversions de poussée des moteurs qui équipent les 320 NEO.